dans cette dernière feuille nous abordons un bilan un bilan de l'ensemble de ce que on a vu auparavant il s'agit ici au niveau de cette composante de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les différents coûts qui ont été énumérés bien avant donc ici cela nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme patrimoine qu'est-ce qu'on a comme coût de fonctionnement qu'est-ce qu'on a comme source de financement et en mettant ensemble l'ensemble tous ces différentes données et en les alignant sur un certain nombre d'années de pouvoir se projeter pour voir quelles sont nos chances actuelles de pouvoir garantir pérenniser les services pour les populations et donc dans cette dans cette fait nous avons besoin de saisir un certain nombre d'informations dans surtout sur les sources de financement sous des financements en termes en termes de tarifs ce que les usagers payent les sources de financement en termes de transfert les subventions qui sont reçues qui sont attendues et les sources de financement en termes de impôts et taxes et toutes ces sources réparties selon les différentes catégories de dépenses cela nous permet de savoir qu'est-ce que nous avons de disponible actuellement et maintenant dans cette dans cet anglais nous pouvons faire tous les types d'analyses possibles et cela nous permet de voir de pouvoir apprécier quelle est notre capacité donc en tant que autorité de fourniture de services à pouvoir garantir des services de qualité avec la pérennité qu'il faut à nos différentes populations et ces analyses peuvent se faire par différentes composantes au niveau des appuis directs au niveau des réhabilitations et au niveau aussi des investissements et nous espérons que vous arriverez à bien exploiter cet outil de bilan qui peut être utilisé de manière indépendante pour apprécier la qualité apprécier la capacité à pouvoir fournir des services pérennes aux populations merci